Et sur l'antenne de FGI, nous recevons comme promis l'espéré tant attendu Alex Costanzo. Le Messi, non. Messi, mais oui. Messi, mais non, Messi. Messi, mais non. On l'a déjà fait. C'est déjà fait, c'est pas tout nouveau. Tout va bien Alex ? On recycle, ça va très bien ce matin, très bien. Avec Gérard, nous avons évoqué le programme de la journée. Si tu le veux bien, on peut passer à demain déjà. On peut passer à demain, pas de problème. À moins que tu aies une intervention très exceptionnelle à nous faire. Pas encore, si Gérard a tout dit pour la journée, c'est très bien. Voilà, on s'est partagé. Gérard nous a parlé du fait que c'était le trentième, effectivement, et que jamais aucun de vous n'aurait imaginé, en lançant la première édition, qu'on serait là cette année, en 2018, pour la trentième. Complètement, oui. On s'est dit, bon, allez, 10, 15, ça va s'essouffler, et non, même pas. Même nous, on ne s'essouffle pas. Tu sais, c'est ce que disaient les Beatles au début de la carrière, ça va durer trois mois pour nous. Trois mois, trois mois. Ils sont toujours présents. Donc c'est un petit peu. Vous êtes les Beatles, dit soudain. Tout à fait. Voilà. Ah, c'est bien. Là, on commence par les flèches. Ah, j'aime bien la comparaison. Moi, j'aime bien ça. Je prends, je valide. Donc nous sommes jeudi, mais nous allons parler de vendredi. Tout à fait. Voilà. Alors, vendredi. Vendredi. Par contre. Donc vendredi... Oui. Déjà, la scène ouverte, à midi, toujours comme habite. Maintenant, c'est devenu une habitude, une tradition. À 11h, scène ouverte pour les amateurs qui veulent se produire, présenter leur travail, se faire connaître. Et qui, quelquefois, l'année suivante, sont invités officiellement. Et qui, quelquefois, l'année suivante, sont invités officiellement. Luthier en France, voire d'Europe. N'ayons pas peur des mots. N'ayons pas peur de... Mondial, non, peut-être pas. On va peut-être pas être aussi prétentieux. Voilà. En France, c'est sûr que c'est le plus grand rassemblement de luthiers guitare. Bon, si on... Certaines manifestations de luthier, musique traditionnelle, choses comme ça, où il y a plus de luthiers. Nous, en luthier guitare, je pense qu'on est le plus grand. Surtout dans la diversité. Tout à fait, dans le style. Comme d'habitude, on est toujours sur le style classique au métaire. Ils viendront nous le prouver à l'antenne de FGI. Combien de luthiers ? À peu près, 5 ans ? Une cinquantaine. Une cinquantaine d'exposantes, luthiers, fabricants d'amplis, de pédales d'effets et autres. Et autant qui attendent à la porte. Tout à fait. Autant tous les ans, autant qu'on est obligé de refuser, de promettre qu'on est maîtresse reliste d'attente. On essaie d'avoir toujours à peu près un renouvellement à 30%. Quelquefois, il me semble que certains ont un petit peu trouvé la parade. Ils viennent à deux sur un stand. Ça peut arriver. Voilà. C'est une idée. C'est bon. C'est une solution. Si pour eux, ça leur convient de partager un stand à deux. Donc, pour nous, ça ne nous fait pas de problème. Au contraire, ça nous fait plus de diversité au niveau des styles de guitare et de luthiers. Alors, on précise bien à tous les auditeurs que ce salon est entièrement gratuit. Entièrement gratuit. Qu'ils peuvent essayer des guitares magnifiques, très rares. Essayer, acheter. Acheter, bien entendu. Commander. Commander aussi. Acheter, donner rendez-vous après. Déjà prendre contact avec le luthier. Parce qu'acheter une guitare de luthier, ce n'est pas comme acheter une guitare de magasin. C'est un peu particulier. Je pense qu'il y a un échange entre le luthier et le musicien. Sans exigence de niveau. Il faut bien le dire aussi. Vous êtes débutant. Vous voulez vous faire plaisir. Il y a des luthiers qui sont là pour vous. C'est un vrai plaisir. Acheter une guitare de luthier, on peut au moins y mettre de soi. Je sais que certains festivaliers qui viennent nous rejoindre tous les ans vont venir nous faire partager leur dernière découverte, leur dernière acquisition. Ici, à l'antenne de l'FGI, en direct, en live. Ensuite, alors demain, toujours, vendredi 2 novembre, nous aurons aussi... Donc dans l'après-midi, une conférence musicale animée par Arnaud Legrand. Voilà, donc sur la luthier, on parle beaucoup des guitares américaines, des choses comme ça. Alors qu'en France, on sait qu'il y a des très très bonnes guitares. Et donc il va parler de ça, de la luthier française, au fil des ans. Voilà, donc il va illustrer ça par l'exemple avec deux autres musiciens, Dominique Kravic et Bruno Courtin. Voilà, donc un clarinettiste, un guitariste. Voilà, donc ils vont en plus jouer sur le... Parler de l'influence du musée dans le jazz manouche. Ça va être un... Donc je pense que c'est pas une conférence... Enfin, c'est pas une masterclass, c'est une conférence. Voilà. Conférence illustrée. Illustrée par l'exemple et la musique. Voilà. Donc il y a 17h, comme d'habitude, l'éternel est attendue scène des luthiers. Voilà, donc les guitares des luthiers jouées par les musiciens du festival. Les musiciens invités du festival. Et tout s'enchaîne, puisque juste après, ou même tout juste à la fin de la scène des luthiers, le concert. Ça se superpose un peu, ça se chevauche un peu, mais c'est pas un souci, parce que c'est... Voilà, c'est deux mondes différents, donc il n'y a pas de concurrence. Donc à 17h45, dans Soul Ketch Trio, c'est-à-dire le trio de Yannick Robert, qui a sorti un album l'an dernier d'adaptation. Pas de reprise, c'est des adaptations plutôt jazzies de morceaux de chansons de Sting. Voilà, elles sont avec son univers bien à lui. Et c'est un moment un peu magique aussi, parce que c'est vraiment un guitariste hors pair. Voilà. Et ça continue ensuite à 20h30 avec la soirée acoustique au Centre des Congrès, à l'auditorium du Centre des Congrès, avec en première partie la révélation guitariste acoustique, donc Idaï, qui était l'an dernier, qui a participé à la scène ouverte l'an dernier. Oui, je pensais que demain, Alex, c'est plutôt garé de personnes, c'est comme tu veux. Ah, c'est ce soir. Comme tu veux. Idaï, c'est plutôt ce soir. C'est ce soir, Idaï. Pardon, excusez-moi. Donc demain, ça sera bien garé de personnes. Demain, ça sera bien garé de personnes, pardon. Oui. Oui, j'étais... Non, parce que j'étais en plus sur la mauvaise page, c'est pour ça. Ne dévoile pas toutes tes faiblesses, s'il te plaît. Voilà, oui. Donc garé de personnes, soirée acoustique. Garé de personnes en acoustique, évidemment, guitariste gallois, qui nous arrive directement du Pays de Galles, qui était venu il y a 3 ou 4 ans. Oui, oui, il était venu ici, alors il est passé à l'antenne. Ah oui, oui. Il avait bien marqué les esprits. Il a laissé un souvenir impérissable. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, tiens, quand on cherchait une première partie pour le duo Jean-Félix Lallan et Éric Gombard, on l'a pensé à lui. Déjà, son nom revenait, il était revenu déjà plusieurs fois. Et donc tu l'as dit, Jean-Félix Lallan et Éric Gombard. Oui, voilà, le plateau Jean-Félix Lallan et Éric Gombard, avec leur univers et leur musicalité, leur technique et leur... Qui assure également un stage. Et les deux assurent un stage demain et après-demain, vendredi matin et samedi matin. Voilà, donc ils vont se partager le travail. Très bien. Alex, on se retrouve dans quelques minutes pour le samedi ? Pas de souci, pas de problème. Tout à l'heure.